Allô ? Oui, oui, faites monter. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Je viens comme vous me l'avez demandé. Je ne vous dérange pas, j'espère. Je ne suis pas trop tôt. Je m'excuse de vous avoir causé tout ce dérangement, mais hier soir, il ne m'était guère possible. Enfin, vous savez ce que c'est ? Mademoiselle. Mademoiselle, je suis désolée de vous presser. Mais je voudrais essayer d'attraper le train dans 11h30. Ah ben oui, c'est vrai, vous êtes pressée. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis complètement folle. Vous ne vous ressentez plus de votre accident ? Non, merci, c'est fini maintenant. Non, de toute façon, avec ce qui m'arrive. Ça s'est passé comment, au juste ? Oh, comme tous les accidents, bêtement. Et, et le cheval, il n'a pas été abattu ? Non, j'ai demandé qu'on l'épargne. Ce qu'il y a d'embêtant avec cette panthère, c'est que je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire. Comment ça ? C'est la première fois que j'en entends parler, je ne comprends rien, moi. Oh, c'est impossible. Je sais que vous l'avez. Oh, mais je vous jure que non, ma chère. Donnez-la, moi. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis la troisième dame de judo. Non, je vous conseille de ne pas bouger. Je comprends rien, vous allez me dire qui vous êtes. Salope ! Allez, cocotte ! Mais, je ne sais rien. Moi, presque rien. Oh, ce que je regrette d'avoir accepté ça. Alors, raconte-moi tout, mon ami. Je n'ai pas la femme de Kérien. Oui, je m'en doute. Je ne le connais même pas. C'est à cause de papa. Ils le tiennent. Ils me menassaient de le tuer. Je ne faisais pas ce qu'ils demandent. Qui ça, il ? L'intelligence service. Ils m'ont menacé de le torturer. Et de le tuer si je ne reprenais pas l'objet. L'intelligence service. Mais ils sont si cruels que ça. Vous ne pouvez pas savoir. Je vous en supplie. Donnez-moi la panthère. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? C'est que vraiment, je ne l'ai pas. Alors, ils vont tuer papa ? Mais non, vous n'avez qu'à leur dire que je ne l'ai pas. Ils ne me croiront pas. Mais si, ils vous croiront. Puisque c'est la vérité. La vérité, c'est... C'est une forteresse. C'est imprenable. Ça, c'est l'évidence. Vous me laisserez partir ? Oui. Ne parlez à personne de tout ça. Ne dites rien à personne. Je vous en supplie. Je ne parlerai pas. Ah. Vous me jurez ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je crache ? Je n'ai qu'une parole, moi. Ah. Le sac. Merci. Vous savez, je suis navrée pour votre papa. 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 Sous-titrage ST' 501